Gogo bird fly like a real bird bon je profite d'un moment où il n'y a pas de vent c'est tellement rare en vendée let's go je met en vitesse 2 quand même la puissance on va pouvoir tester les modes automatiques c'est top quand il n'y a pas de vent franchement c'est d'une précision je vais accélérer pour prendre un peu d'altitude on va tester le mode en 8 tac c'est parti je touche à rien tac il fait bien son 8 parfait je reprends le contrôle ah salut christian sors pas la carabine c'est chouette un bon ben mon voisin et fan et pourtant il a le même âge que moi mais c'est excellent c'est excellent la maniabilité à les virages à fond et donc on peut planer c'est ce que c'est ce que je disais enfin planer pas vraiment mais on peut lâcher couper les ailes en plein vol et je prends un peu d'altitude voilà je vais me mettre dans le bon sens et je vais couper les moteurs et je remets en route c'est terrible attention piqué et je remets en route mais je suis vraiment toujours super impressionné et comme vous l'avez vu il n'y a pas que moi allez accélère on prend de l'altitude tout de suite ça c'est marrant aussi de pouvoir couper quand on veut oh je peux pas dégoller il rigole tout seul c'est abruti allez face au vent ça monte un peu plus vite face au vent il n'y en a pas mais bon mais dans une salle omnisport pareil ça doit être terrible allez viens voir et on va ralentir le battement d'aile on fait du rase motte et j'accélère on va jouer avec la proportionnalité je vais faire un grand virage donc je touche à peine au stick et un virage serré je suis vraiment super impressionné allez accélère on va pas tarder d'arriver en fin de batterie je pense ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte ça monte terrible le planer est pas mal aussi le planer est pas mal aussi Ah, j'ai l'impression que ça ralentit un peu, là, allez, on va rentrer, je ralentis et je coupe ! Excellent !